C'est un film que j'ai tourné dans le village de ma mère et de ma grand-mère maternelle. Je suis née en France mais mes deux parents sont portugais et donc je retourne au Portugal plusieurs fois par an et souvent pendant les vacances d'été. Je voulais témoigner, filmer, dresser le portrait de ce petit village que je connais intimement qui est niché dans les montagnes dans la région du nord-est du Portugal avec ses traditions, ses légendes, ce rapport au temps suspendu. On a l'impression que le temps s'est arrêté dans ces villages avec ce contraste entre des traditions plus archaïques et puis des choses plus triviales et modernes. Donc je voulais d'abord filmer cette région, ses corps, ses visages. La raison plus intime qui m'a poussé à écrire ce film c'est au moment du décès de ma grand-mère maternelle. J'étais une adulte, je n'étais pas une enfant comme Salomé mais j'ai assisté à des violentes disputes familiales autour de la question de la pierre tombale. C'est-à-dire que mes oncles et mes tantes ne se mettaient pas d'accord pour savoir qui allait payer la sépulture de ma grand-mère. Et ma grand-mère est restée deux ans sans sépulture. Et en fait, ça a vraiment réveillé chez moi un sentiment d'injustice mais aussi un besoin de comprendre ce qui pouvait pousser à autant d'incompréhension. Et donc j'ai commencé à écrire avec comme ça le fantôme de ma grand-mère. De certaines façons, la mort de ma grand-mère m'a permis en tout cas d'aller dans un territoire qui m'était peu connu, c'est-à-dire le cinéma. Avant qu'elle meurge, je faisais de la mise en scène au théâtre. Donc je me suis autorisée aussi à écrire cette histoire. D'abord pour peut-être lui reconstruire une histoire à elle. Et puis en fait, je m'aperçois que le réel n'était pas assez palpable. Il fallait de la fiction et donc du coup la fiction l'emporte. Et c'est comme ça que je commence à écrire ce film à partir d'un point de départ très intime. Et ensuite, je m'inspire de plein d'histoires que j'ai entendues, de personnes que j'ai croisées, de plein de choses pour alimenter cette fiction. Ce qui était très conscient, c'est d'abord le désir de raconter une relation entre une petite fille et sa grand-mère et donc une histoire de transmission, transmission d'un don, en tout cas d'un savoir secret, de cette capacité médiumique qu'a la grand-mère. Et de raconter une mort par sortilège et en tout cas raconter comment l'âme vivante, donc l'alma vivante de cette grand-mère, va en fait hanter tout un village parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de la part des vivants. Mais le fait qu'il y ait plusieurs générations de femmes et que finalement, c'est surtout le portrait de femme que je dresse, ce n'était pas conscient aux premières lignes. C'est quelque chose qui s'est fait de façon intuitive et naturelle. D'abord, il y avait cette relation entre la petite fille et la grand-mère. Du coup, il faut forcément que cette petite fille ait une mère. Elle a une tante, mais elle a aussi des oncles. Le cinéma a aussi une façon d'aller au-delà des apparences. C'est aussi pour ça que je fais ce film, pour d'une certaine façon dire à ma mère, arrête d'avoir honte d'où tu viens, parce que c'est un milieu un peu précaire. Les femmes sont assez vulgaires, elles parlent un langage populaire, un dialecte. C'est une région de montagne qui est souvent moquée, dont on n'est pas très fiers de venir. Le cinéma, c'est cette capacité, par un beau cadre, une belle lumière et puis surtout la tendresse que je porte à mes personnages de sortir du cliché, d'être dans un rapport authentique et puis de les rendre beaux. Moi, je les trouve tous beaux, ces femmes, je les trouve belles. Maman, je veux faire un peu de merde, tu m'as m'as m'ashol à putain? Une doule, à putain! Sous-titrage Société Radio-Canada